On est parti pour le deuxième épisode, la salle commune de Poufsouffle. Est-ce qu'on est dans une taverne de Hobbit ? Ah, ça ouvre les portes tout seul. Oh ! Je lui ai mis la voix de Barry White. Qu'est-ce qu'il mange là ? Les gâteaux. Il faut une maison. Pour ceux qui ne savent pas, Cédric Diggory, c'est la maison Poufsouffle. Ah, il y a carrément... Ok. Ignacia Will Smith. Je crois qu'elle envoie des grosses baffes. Ah si, on peut... On peut aller dans les chambres des autres, bien sûr. Ah. Il n'y a pas de reflet, par contre. Oh ! Il y a des étagères jusque là-bas. Mou, 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 mou. J'espère qu'ils pourront l'attraper. C'est un grand château. Un élève peut s'y perdre, alors imagine un chat. Mais je suis sûr que toi, tu t'es un peu écrasant au début. Moi-même, je m'y perds encore parfois. En fait, bienvenue à Poufsouffle. Je suis vraiment content de t'avoir dans notre maison. Merci. C'est un plaisir de faire ta connaissance. C'était ton chat ? Non, il appartient à un élève de première année, je crois. Je n'ai pas d'animal de compagnie, malheureusement. Ma mère ne les aime pas. Surtout, ceux qui sont magiques. Désolé de l'apprendre. Moi, je trouve les créatures magiques incroyables. C'est pour ça que j'ai été content d'arriver à Poudlard. Les nifleurs, les gringes bourdons, les beaux trucs. Je croyais qu'ils n'existaient que dans les livres. Eh, mais non ! Allez, bonne chance ! C'est un plaisir de te connaître, Arthur. Bonne chance pour trouver ce chat. Merci ! Essaie de ne pas te perdre dans le château non plus ! On va essayer. Mais ça va être compliqué, je pense. Même quand on a lu cinq fois les livres et qu'on a vu tous les films. Oh, mon oncle. Je ne vous reconnais pas. Quelque chose ne va pas. Oh, bonjour. Tu viens d'entrer à Poufsouffle, non ? Je suis Adélaïde. Ravie de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Tout va bien ? Oh, oui. Je mettrais bien son nom pour avoir les noms de famille. Une lettre de mon oncle. Sinon, dis-moi. J'ai entendu toutes sortes de rumeurs. Tu as vraiment failli te faire dévorer par un dragon ? Oh, oui. Cette rumeur est vraie. Assez unique comme rentrée scolaire. C'est terrible. Je suis ravie que tu aies pu arriver jusqu'ici. Bref, je suppose que tu as beaucoup à faire. J'espère que tu passeras une excellente journée. Merci. Tu es sûr que tout va bien avec ton oncle ? Oh, oui. Il voyage pour son travail. Il est très occupé. Il a dû m'écrire alors qu'il était pressé. Il n'y a pas à s'inquiéter. Merci, Adélaïde. À une prochaine fois. Au revoir. Et bonne chance. Et merci. Ah, c'est le moine gras, je crois. L'arrosoir automatique, c'est bien ça. Oh, oui. Une chouette. C'est la grand-mère de Edwidge. Tu choisis ce qu'il fréquente. Attends. Tu es le nouvel élève de cinquième année ? Oh, ouais. C'est spectaculaire. J'imagine que tu ne tiens pas à attirer l'attention sur toi. Surtout que tout le monde va vouloir savoir où tu en es dans tes études. Je ne m'inquiète pas. Je sais que tout ira bien. Mais quand même, c'est très inhabituel. Tu dois te sentir terriblement... Mal à l'aise. Bien sûr. Tu dois savoir travailler dur comme tous les poufsouffles. Tu feras très vite tes preuves. Je travaille dur aussi, comme tu t'en doutes. Mais parfois, je me dis que je devrais être une serre d'aigle. J'ai l'esprit très vif. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Je m'appelle Lenora au fait. Lenora Everly. Bon, je ne te retiens pas. Tu dois avoir beaucoup à faire. Everly. Je crois qu'il y a des noms que je n'ai pas... Tu penses vraiment que tu aurais dû être à Serre d'aigle ? Mes frères y étaient. Ils travaillent tous les deux au ministère. Je crois qu'on peut dire que c'est la tradition familiale. Ma tante était une Gryffondor. Et j'ai beaucoup de points en commun avec elle. La détermination, la bravoure, l'audace. Le vieux chapeau magique avait le choix avec moi. C'était un plaisir Lenora. Le vieux chapeau magique quoi. La dernière recrute du Poufsouffle est-elle enfin levée ? Le professeur Weasley voudrait lui dire deux mots dans la salle commune. Qu'est-ce qu'il vient de me parler là ? La li la la. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Abonnez-vous. Partagez, likez. Bisous, bisous. Bon. Étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. Ah, c'est vrai ça. Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer... Exceptionnelles. Comme ça, on est sûr qu'on est pas une grosse buse. ... C'est quoi ? Non mais c'est magique ! Bon bah y'a plus de pages, y'a plus de livres. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez, afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Franchement efficace. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. On peut faire ça ? Pas ici. Ah ! Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie, et de vous éduquer sur le monde des sorciers. D'accord. Ah oui, ça va, on est tout en bas du coup. ... ... ... ... Je vais avoir l'essence de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide, vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Ne traînez pas. D'accord. Oh ! Lance simplement Rebellion dessus, et nous verrons ce que nous dirons. Rebellion Livre de recettes des elves de maison qui concernerait les créations originales de l'Elga Poufsouf, leur assemble de recettes préférées des étudiants au fil des siècles, comme les prunes dirigeables au vinaigre finissent par être appuissées avec le temps. Venez débloquer un défi du guide du sorcier. D'accord. Ah, combat, quête, exploration et guide du sorcier. D'accord. Poubelle. Oh la la, oh la la, oh la la. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre arbre du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Poudeur est divisée en deux zones principales, côté gauche, la carte où vivent les élèves et les professeurs et habitent les salles communes de chaque maison ainsi que la grande salle. D'accord. Alex de la bibliothèque, le hall central. Le temps de chargement, ça va, ils sont assez efficaces là, à part là où ça charge, mais c'est assez rapide. D'accord. Ah ouais. Laissement des flammes de cheminette. Oh la la. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Eh. Bien. Ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilège et de défense contre les forces du mal, aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à près au lard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. C'est une telle cochon. C'est une telle cochon. Pour enseigner cette matière à nos élèves. Et quatre. D'accord. Le cours de sortilège. Le cours de sortilège. Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices. Tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronon. C'est un sorcier brillant et amusant. Doublé d'un enseignant très doué. Eh mais. Tout ça, tout ça. Bon bah Préolar on connait. C'est le village qui est à côté. Vous avez mentionné Préolar. Alors moi je vais aller chercher ma baguette là-bas. Préolar est le seul village réservé aux sorciers de Grande Bretagne. Et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin après au lard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûre, nombre de bières au beurre avec vos amis. Ah une bière au beurre. J'en ai déjà bu une à Londres au studio d'Harry Potter. Et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après l'école. Et youpi. Si je me fie à votre habilité à lancer Réveillon, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée. En particulier cette terrible attaque des dragons. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Je regrette, professeur, mais il n'y a rien de plus à raconter. Hum, le professeur Fig m'a dit la même chose, presque mot pour mot. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah ? Oui. Vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Hum, quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivée entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard. Mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Ok, let's go. Des fruits secs ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Ah, assez, on est déjà traqué. C'est Spartfan de l'époque. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller, après Aulard, faire quelques emplettes. Hi 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 hi. Oh la 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 la. Quel plaisir de vous voir. Allez figoulu. J'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Je vous ai entendu éluder habilement la question du professeur Weasley sur notre retard. J'ai tenté d'esquiver ces questions, mais cela m'a paru malhonnête. Cela dit, je pense vraiment qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute, c'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous... vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. A ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, Avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Dépliez-la que je vous montre. Eh ben ! C'est pour ça, dis donc. Après, on reste quelqu'un de loyal, donc on est obligé de... On peut zoomer. Oh, il y a le terrain de Quidditch là. Alors, les cas principales pour progresser dans l'histoire, Débloque de nouvelles fonctionnalités et de l'XP. Certaines cas sont verrouillées par la sortie. J'ai OK. Très bien. Cour de défense contre les forces du mal. Il faut les vieux sceaux et là il faut Axio. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. D'accord. Merci. Comme la carte du maraudeur quoi. La journée chargée vous attend. Entre les cours et vos achats de fournitures après Aulard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Oui chef. Si vous l'apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Du coup c'est euh... Ok terminé, bienvenue à Poudlard. Lancer la boussole enchantée. Ok. Qu'est-ce qui m'échappe ? L'Enoura Everleigh. Bonjour L'Enoura. Qu'est-ce que tu regardes ? Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. As-tu appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier ? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. On va essayer. J'ai la peau toute sèche avec les lèvres. Avec le froid là. J'espère que tu auras plus de chance que moi. Ok. Surtout, viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre ce mystère. Donc Lumos. Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. La statue du moine gras. Voilà, d'accord. On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ? Lumos. Je vais te guider jusqu'à ton cadre. Ah ! Ah d'accord, oui, la lumière fut quoi. C'est vraiment Lumos. Je le savais. Je devrais dire à l'Enora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Je n'ai pas les pages du guide Poudlard. Excellent. Tout indiqué. Par contre, il y a des curseurs partout. On ne peut pas se louper. J'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment ? Comment ? J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es douée avec les énigmes. Natty aussi est plutôt douée. Amit aussi. Même si la tendance a trop expliqué. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Merci. Le papillon de nuit. J'aurais dû le voir. Quel anexe de relation ? Oh, niveau 2 déjà. C'est vrai qu'on peut sauter. Ah si, on peut aller... Dehors, j'allais dire. En fait, c'est la serre de botanique. Ah, j'ai entendu un pling. Verrouillé, donc il faudra aller au Mora. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. La poudre de cheminette, oui. C'est beau. Ah bah. On va essayer d'aller faire un cours. C'est à l'heure de niveau 1. Ensemble, la rayure Teddy Crème. Un mur qui parle. Un petit son et une petite sonnette. Ah. Chambre. Ces statuts et tambours ressemblent à Pangour Don. La félin chasseur de souris téméraires et l'accompagnon d'études dévouées. D'accord. Verrouillé. Cour du clocher. Chars palmettes de sarcelle. Ok. Les cloches des trois sœurs. On dit que les cloches des trois sœurs tiennent leur nom de trois belles collines escarpées qui s'est majestueusement au-dessus d'un vallon dans l'Argillshire. L'Islande veut qu'on les entende dans ce vallon. De l'autre côté des Highlands. On va passer des niveaux à une vitesse. Je vais me faire tous les artefacts de gobelins. Ces cartes ont été utilisées par les gobelins pendant la révolte des gobelins en 1612 pour rallier les troupes tout en réagissant les sorciers et les sorcières. Elle a été découverte derrière la berge de la tête de sanglier peu après l'événement avec une tranche de gants qu'on soit enfoncée à l'intérieur. Ok. On découvre, on découvre. C'est une carte d'invisibilité. Cœur des grenouilles. C'est ici que se perche les grenouilles gluantes et Melodiris qui forment le cœur des grenouilles de Poudlard. Donc avant de chanter d'harmonie à 6, elles peuvent tenir à une note beaucoup mieux que la plupart des humains. Ok, il y aura peut-être un truc à faire. Oh, les tableaux animés, quoi. Ça vibre bien. Après, il y a des coffres cachés de partout. Une statue du pharaon, du sphinx. Toujours ? J'en ai vu, là ? Un serpentard ? Le dragon endormi, la devise de Poudlard, Draco Dormiens, Nuncum, Titilandus. Ces filles ne font pas chatouiller un dragon qui dort. Heureusement, cette impression d'un dragon endormi en pierre est plongé dans un sommeil éternel. Le chatouiller n'aura aucun effet. En fait, je visite, je suis en train d'explorer au lieu de jouer. Je suis bientôt au niveau 3. Complètement perdu. On n'est pas chez Poufsouf, là ? On est pas loin. Reveilio. On se balade. Parchemins à volants, je ne sais pas comment on les attrape. Peut-être avec Axio. La musique, c'est génial. Ils ont vraiment repris le thème, en plus, du film. Waouh. Reveilio. Je ne sais même pas où on est, là. Tout ça pour ça ? Alors, est-ce que je peux me déporter ? Assister au cours de défense des forces du mal. On va y aller en courant. Mais dans quelle partie on est, là ? Oui, je l'ai vu. Le niveau 3. L'urne de cendre, pionnaissant dans l'apprivoisement de dragon. Je n'aurais pas dû commencer par le magar à pointe, tu m'étonnes. Niveau 30, plus 20 PV. Ah ! Ah ! Ah ! Sale de métamorphose. Containe de la vouivre. Ah ! Elle est complètement explosée, la statue, là. Ah ! Ah ! C'est bon. Ah ! Et 11, 21, point d'interrogation, je me mettrai plus tard sur ce quête. On va faire notre pournée courte parce que là j'ai fait qu'explorer, ça fait demi-heure et... Tape d'Illus, un jeune sorcier orphelin, connu pour avoir sauvé son village tout entier de l'armée de détraqueur et du mage noir à Rack Zidian, en invoquant un patronus de souris. Excellent. Faut que je monte. Finette au motif serpentin, ok. C'est parti. Stupéfix, stupéfix, stupéfix. Wingardium l'est virant, ça. Lévioso. Lévioso. Professeur Icat. Soyez gentils d'attendre la sortie avant de vous réduire. Lévioso. J'ai de nouveaux élèves chaque année mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878, vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir même face aux mages noirs les plus terribles. Lévioso. Lévioso? Un sortilège de lévitation? Lévioso! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, Monsieur Poet? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Allez, pardon, j'étais en train de lire, je... Lévioso? Nouveau sort? Lévioso! 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 C'est quelque chose de plus compliqué. Tadadaaa Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Oui. Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancé de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire à l'autre. Bien, à présent, le drago. Levioso ! D'accord. C'est très bien, mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Contre un humain ! Préparez, partez ! Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancé de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Ah, premier duel. Oh la marave que je viens de lui mettre. Je suis prêt, je peux tuer, j'ai du sort. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Je t'ai poutré, mec. Coup sur coup. Je viens de le ruiner. Je vous ai placé dans une position difficile, et vous avez été à la hauteur. Des points pour Poufsouffle. Merci, professeur Hecate. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Merci. Merci. C'est... C'est une chose, mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien ! Continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Pallot aura peut-être des idées pour vous. En gros, bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Ok, merci. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Ah. Le scuette noir, des hybrides. Bon, ça, c'est le cours qu'elle nous a donné. Si tu connais les sortilèges adaptés... Ah, euh... Je n'aime pas trop les duels. Je préfère les solutions plus... pacifiques. Tu as combattu Sébastien en duel ? Il est très doué. Bien joué. Hum ! J'avais toujours pensé que les vieux sauts étaient pour les premières années. Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Outrage ! J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait, je m'appelle Sébastien Pallot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais... Avec ma baguette ! Oula ! Les règles existent pour une bonne raison. Oui. Pour cacher des choses aux élèves. Des tas de choses qu'ils ne nous pensent pas prêts à savoir. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duels secrets, ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon. J'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. Oh le mec il n'insiste pas quoi. La lourdeur du serpentard quoi. Le mec qui se serait appelé Bertrand c'était pareil. Cour de défense contre les forces du mal. Terminé. Pourquoi il ne veut pas me l'allumer ? Faut que je monte encore. Pourquoi il veut ? Pas mal à l'allumer celle là. Hop bien là par terre là. Des tout bables là. Le pouvoir devrait rester entre nous. Comme les blacks. Comme les durs. Il parle des familles. Skelette Dougal Ray. C'est un phoenix irlandais. Il vaut 4 déjà. La trace ici. Le pouvoir est en train de me faire. Pas le temps de me faire. C'est pas le temps de me faire. C'est pas le temps de me faire. C'est pas le temps de me faire. Tour de défense, c'est mal, oh la belle vue, oh, ils ont le Nimbus 2000, moi aussi je peux le Nimbus 2000. Oh, je fais quoi là ? Descendo, ah, flippendo ! Transformation, ah oui, d'accord. Glacius, flexio, repulso, mofingo, insandio, chingarium leviosa. Non. Ah oui, il y a les sorts impardonnables. Ah, c'est les toilettes des filles. Ok, on visite toujours. La salle du professeur Fig. Il faut encore monter. Il faut y arriver à un moment donné. Il arrive au professeur Ronan de s'éterniser. Parfois, nous devons lui rappeler que le cours est terminé. Et coucou, coucou, coucou. Nous, les Serpentins, nous les Sardègle, Gary Fonder et Poufsouffle. Derrière toi. Il y a une place libre si tu veux. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi le nouvel élève ? Nati ? C'est moi le prof. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais, avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance ? Quelqu'un ? Non, personne ? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour régliser maintenant. Les mois d'été ont laissé la grâce à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé des vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes. Oh, le prof. Comment lancer un sortilège d'attraction ? Le prof horrible. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un particulier et prenez position de part et d'autre de la pièce. puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autres utilités, vous allez vous servir de ces livres et essayez de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Excellent. Ça va, c'est simple. Action. Action. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Merci. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez et vous pourriez rivaliser. Allez. Ah oui. C'est la plus forte de ce cours là, d'accord. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases. Il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Ok, let's go. Est-ce qu'il y a déjà un élève qui a changé de maison au cours ? Non, une fois que c'est le chapeau, c'est le chapeau. Ça va, on va dehors. C'est cool ça. Ils sont cools leurs cours. Le plaisir. Venez avec la maîtrise. Le plaisir. Le plaisir. Rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraités. Attention ! Je fais des brèches à nous. Axio Baguetto Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer ? Hum 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 Ok On va essayer le bleu maintenant Très fort Ok Ah bon ? Ils sont gratuits les points Je t'en affie C'est l'heure de duel Vous aurez les bleus comme tout à l'heure Mademoiselle Onaï vous serez rouge Natsai d'accord C'est l'heure de se battre Ok Bon juste avant de rentrer dans le vert faut que je m'arrête Ok Parfait ça Très bien Voyons voir Est-ce qu'on peut faire tomber ? Ouais on peut faire tomber la boule c'est sûr On va faire que du vert Donc voilà faut que je l'évite Ah ouais faut même que je l'arrête avant Parce que waouh C'est limite Et si je fais un sans faute Ok Ouais c'est gagné de toute façon Je suis presque fin sans faute Gagnant plateau d'attraction Parfait ça 130 points Allez hop On va rendre les choses plus intéressantes What ? Ah C'était pas le vrai duel Ouais forcément Dommage Ça c'est con ça Oui c'est bon ça Merci Oh sur le bleu Ah non ça va Ça faillit Et c'est parti Non Je n'ai pas fait assez fort Tombe pas Tombe pas Je fasse du fort pour du bleu Elle va faire bleu là Elle va pousser la mienne peut-être Ok on va faire un petit 50 alors Faut que je le fasse quand ça part là non ? Action Faut que je ne prends pas sur moi pour te laisser l'emporter Superbe Blue ou vert ? Un vert Je gagne de pas grand chose Faut que je lui en vois un peu plus Mais j'ai encore gagné Bravo à vous deux Beau travail J'ai gagné Non c'est une façon intéressante d'apprendre l'essence Mais c'est pas Franchement je C'est plaisant pour l'instant Après j'espère qu'il n'y aura pas trop de cours non plus Et je pense que déjà on va découvrir comme ça A chaque cours comme ça C'était vraiment bien joué Ça me rendra Je n'aurais pas dû te sous-estimer J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée Ça s'arrange avec le temps Je te promets Ça me rassure Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup C'est peu de le dire Je me souviens que je n'emmenais pas large à mon arrivée J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en 4ème D'accord Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici On a immédiatement quitté l'Ouganda Et on a traversé la moitié de la planète Pour rejoindre une autre école dans un autre pays Montagne de la lune c'est beau ça D'accord C'est peut-être une question étrange Mais les sorts sont les mêmes là-bas En grande partie oui Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici Personne ou presque n'en utilise à Ouagadou Tu peux lancer des sorts sans baguette ? Bien sûr Je trouve la magie sans baguette plus intuitive Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette Ça donne un côté théâtral La taille de Ouagadou L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde Ça serait trop bien de pouvoir avoir d'autres écoles Je ne l'ai jamais trouvé intimidante ou oppressante Je m'y sentais chez moi C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie Ton intérêt me va droit au cœur Ouagadou me manque Mais je suis contente d'être ici à Poudlard Je crois que le professeur Ronen voudrait te parler Bye bye Bien sûr Il est possible d'utiliser l'action sur les humains Si tu le souhaites En réalité il faudrait l'utiliser sur les vêtements Sébastien Tu sais bien que ce sortilège ne fonctionne pas sur les humains Vous vouliez me parler professeur ? Oui Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur monsieur Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Vous avez surpassé Miss Onai, une élève pourtant brillante Merci professeur, j'ai apprécié le duel Miss Onai est particulièrement redoutable Même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps Hein ? Ah Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers En dehors du cursus habituel Je vous prépare une tâche des plus spéciales Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles Ok chef Eh bonjour, c'est bien toi qui viens d'arriver ? Bonjour Oui, bonjour Samantha J'avais hâte de te rendre Ah c'est bien une sardelle ça Ah bah ça va, tranquille Oh tu sais, la chance du débutant Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours Bon, j'ai des devoirs à faire Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronen Ok merci On va pouvoir sauvegarder, se laisser là On a fait des cours, on a fait de l'exploration Mais attendez, est-ce que je peux ? Action Excellent ça Oui, finalement, c'est Albert Booth qui est devenu ministre de la magie Non, c'est faux Oh, je reste avec vous, c'est si amusant Je veux encourager le garçon qui affirme le goût du vent Ce n'est pas un mensonge, Peeves, c'était Albert Booth Non, c'est faux, c'était Basile Flake Ouh, allez, débattez Très osé cette attaque Ben voilà Pas mal, on est vraiment pas mal Rebellion Action Ouh, là Du coup, on peut se départir que quand on est à côté des flammes Des flammes de cheminées, je crois Pas où on va, mais on y va Ah ouais Courte de divination Quel plaisir de vous revoir Ce n'est pas là où il y avait une trappe Au milieu de la salle Peut-être que je n'ai pas encore de divination Sur la dev Ravis d'apprendre que j'ai eu des nouvelles de mes contacts à Cambridge Qui ont avoué qu'ils s'étaient trompés quant au plus de météores Ok Ok On trouve des catalexes disponibles dans les différentes zones de Poudlard L'après-cours de Weasley Le professeur Weasley veut me voir dans sa classe On peut voyager, oui Comme ça, c'est pas mal On va se laisser ici C'est la fin de l'épisode 2 J'espère que ça vous a plu Toujours des pouces Toujours le partage Le like Les commentaires Et à bientôt Ciao Ciao